Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors nous allons continuer notre série d'enseignements sur la prière. Quelqu'un dit avec moi la prière. Quelqu'un dit avec moi la prière. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu dois prier. Alors le premier texte qu'on va lire aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 14. Matthieu, le chapitre 17, à partir du verset 14. La Bible dit que Jésus s'est approché d'un monsieur qui est venu le voir et qui lui a dit Seigneur, j'ai amené mon fils qui est malade, qui est fatigué par des esprits à tes disciples et pour qu'ils le chassent, pour qu'ils le délivrent. Et il n'a pas été guéri. Les disciples n'ont pas pu le guérir. Et Jésus va se retourner vers ses disciples, il va les réprimander. Il dit race incrédule et perverse. Race incrédule et perverse. Et la Bible dit que Jésus avec assurance, autorité va ordonner à cet esprit. Et à cet instant même, le problème que les disciples avaient pris des heures et des heures de prière, bon, ce n'est pas combien d'états ils ont prié pour lui, mais en tout cas, ils ont dû le tester pendant longtemps. Et ils ne sont pas arrivés à voir la guérison se produire. Et quand Jésus est venu, en quelques secondes, va-t'en, l'esprit est immédiatement parti. Et les disciples en appartient lui demandent, Seigneur Jésus, pourquoi le démon là n'est pas parti ? Il leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, c'est à cause de votre manque de foi. Alléluia ! C'est à cause de votre manque de foi. Amen ! Je peux dire, c'est à cause de votre manque de puissance. C'est-à-dire, le démon était là, au nom de Jésus, le démon semblait résister. Semblait résister. Mais il manquait une forme de puissance pour que le démon soit expulsé hors du corps de cet enfant. Pendant des années, il avait tourmenté la vie de cet enfant. Et après, donc, les disciples demandent, mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Et Jésus va leur donner un secret qui est très important. Il dit, cette sorte de démon, cette catégorie de démon. Je veux que tu comprennes ce matin qu'il y a des sortes de problèmes qui ne partent que. Est-ce qu'on est ensemble ? Que par le jeûne et par la prière. Tu vois, il y a des problèmes qui sont, qui demeurent dans ta vie, qui ne partent pas. Parce que tu n'as jamais pris le temps réellement de te lever dans le jeûne et dans la prière. Il y a des sortes de problèmes qui ne peuvent pas être abordés par les prières habituelles. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir prier pour toi. Il y a des défis dans ta vie que tu dois traiter dans le jeûne et dans la prière. Dis à ton voisin, jeûne et prie. Alléluia. Alléluia. J'entends pas ton Amen. J'entends pas ton Amen. Amen. Je reprends le verset 19. Alors, les déçus s'approchèrent de Jésus et lui dire en particulier, pourquoi on n'a pas pu pécher ce démo ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est à cause de votre incrédulité. Donc, le jeûne et la prière est un instrument qui booste votre foi, qui donne plus de puissance et d'énergie à ce que vous demandez. Est-ce que la volonté de Dieu, ce n'était pas de délivrer cet enfant ? La volonté de Dieu, c'était de délivrer cet enfant. Mais la volonté de Dieu, malgré la forme des prières que les disciples ont fait, n'a pas pu s'accomplir, la volonté de Dieu n'a pas pu se réaliser. Elle n'a pu se réaliser que lorsque Jésus-Christ est venu. On a demandé à Jésus, mais quel était ton secret ? En fait, si vous remontez le texte un peu plus haut, vous allez voir que la nuit encore, comme j'ai lu le texte de Marc chapitre 1, Jésus était monté sur la montagne, en train d'adorer le Seigneur. Et il était parti avec certains de ses disciples. C'est à la descente de la montagne, parce qu'il avait vu Dieu face à face, que Jésus avait reçu la puissance et l'énergie. Donc, lorsqu'il est descendu dans la vallée, c'est là que le monsieur l'a accosté, il l'a approché. Parce que pendant que Jésus était sur la montagne, les disciples étaient en train de s'occuper de beaucoup d'affaires. Et on leur a mené ce cas pour lequel ils ont échoué. Et quand Jésus est descendu, donc Jésus a dit simplement « part ». Et il a dit « ce type de démon ne part que par les jeunes de la prière ». Alléluia ! Alors, cet enseignement-là, cette partie-là nous révèle beaucoup de choses. Que par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés, il existe différentes formes de prière qui sont adaptées. Cette sorte de démon ne part que par les jeunes de la prière. Il y a encore d'autres formes. Il y a des situations où Dieu pourra dire « cette situation-là, précisément, ne part que par une vie d'action de grâce, par la louange. Cette situation va être décanter parce que tu vas célébrer ton Dieu, etc. » Amen ! Je voudrais par l'exaltation d'aujourd'hui et le thème que j'ai abordé ce matin avec toi, c'est la forme de prière, alléluia, la forme de prière qui changera la situation. Quelle est la forme de prière qui changera la situation ? Aujourd'hui, le Seigneur te révèle la manière dont tu dois prier pour que ton miracle ait lieu dans le nom de Jésus. Est-ce que tu reçois ça au nom de Jésus ? Alléluia ! Aujourd'hui, le Seigneur te révèle la forme de prière que tu dois adopter pour recevoir la puissance de Dieu et traiter avec cette situation, ce problème, dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen ! Amen ! Alors, je suis toujours dans la série de notre prière après la prière du Notre Père. Les disciples, après avoir vu les résultats efficaces de la vie de Jésus, la manière dont ils résolvaient les problèmes, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et quand Jésus va leur apprendre la prière, il va leur donner donc ce que nous connaissons maintenant. Entrer dans le lieu secret, c'est la phase 1. Entrer dans le lieu secret, fermer la porte. Deuxième étape, quand tu parles à Dieu, si tu veux que ta prière soit très, très, très puissante, convertis-toi d'abord. Là, tu pourras dire à Jésus, mon papa. Tu pourras dire à pardon au Dieu, à Dieu le Père, mon père. Alléluia ! Si tu n'es pas converti, tu dis, mon Dieu, tu vas t'exaucer, mais pas autant que celui qui est le fils de Dieu. Et quand tu dis, mon père, c'est la deuxième phase de la prière, tu sais qu'il est au-dessus de tout. Donc, mon père qui est dans les cieux. Et puis après, avoir dit cela, tu continues en disant, que ton nom soit sanctifié. En ce moment-là, tu es en train de parler de la puissance qui est dans le sang et dans le nom de Jésus-Christ. Le sang qui sanctifie, le nom de Jésus qui te protège, qui empêche Satan et toute réclamation satanique de venir distraire ta prière. Alléluia ! Donc, que ton nom soit sanctifié. Et puis après, Jésus dit, quand tu pries, de dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous sommes à la troisième phase de la prière. Une phase de la prière est une phase de pensée pendant que vous priez. Quand on parle de la prière, on parle d'une forme de pensée. La deuxième étape, quand tu dis, mon père, tu es en train de penser à Dieu le Père. La deuxième phase, quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu es en train de penser à Dieu le Fils. La troisième phase, quand tu dis que ton règne vienne, tu es en train de penser à Dieu le Saint-Esprit. Alléluia ! Parce que Dieu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est celui qui vient opérer pour que les choses changent sur la terre. Alléluia ! Ton père est dans le ciel. Jésus est le chemin par lequel tu atteins le Père dans le ciel. Il garantit ta traversée vers le ciel. Mais sur la terre, c'est pourquoi Jésus dit, il faut que je m'en aille avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas au ciel en ce moment. Le Saint-Esprit est sur la terre. Donc, Dieu est dans trois niveaux. Il est sur la terre par le Saint-Esprit. Il est le canal par lequel on atteint le Père par Jésus et par le sang de Christ. Et Dieu est assis au ciel par le Père. Donc, il est omniprésent sur la terre dans la manifestation du Saint-Esprit, dans le trajet pour atteindre le Père par Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on arrive au ciel, on rencontre le Père qui est dans le ciel. Mais c'est le même Dieu qui est partout. Alors, quand il te dit, je me présente à toi en tant que fils, c'est un mode opératoire. Et quand il agit sur la terre, il agit en mode esprit. C'est-à-dire, il est capable, en tant qu'esprit, il peut agir partout. Et quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la puissance de Dieu. On parle de la puissance de Dieu. Et nous avons le dimanche dernier parlé de l'énergie, du dynamisme de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ah, je n'entends pas bien toi-même. Alléluia. Alléluia. Alors, je vous ai dit ceci. Lorsque tu pries et que tu dis Saint-Esprit, tu dis que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Je vous ai montré que ce qui arrive, ce n'est pas un pays que tu vas voir venir apparaître. Ce qui arrive, c'est le Saint-Esprit. Mais pas le Saint-Esprit en mode consolation directement. Mais c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il a plusieurs modes d'apparition. Quand le Saint-Esprit arrive, il y a le Saint-Esprit en mode royal. Il y a le Saint-Esprit en mode conducteur. C'est-à-dire, il te conduit vers le bon chemin. Il te console. Il dit vraiment, j'appelais ton travail. Il y a quoi, hein? Puis il te prend. Ah, c'est le consolateur. Il y a le Saint-Esprit royal. Le Saint-Esprit royal, il vient pour rétablir la justice. Le Saint-Esprit royal, il vient pour rétablir la paix. Il vient pour rétablir la santé. Il vient pour, amen, la Bible dit le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie. Par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit rétablisse tes situations dans ta vie aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand on parle du roi, quand on parle d'un règne, on parle d'un pouvoir. Donc quand tu dis que ton règne vienne, le Saint-Esprit vient dans ta vie avec de la puissance. Amen. Mais cette puissance-là, elle devient de plus en plus intense en fonction du temps que tu prends devant Dieu. Tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu en t'approchant simplement, Seigneur, bonjour, bonjour Saint-Esprit. Alléluia, à toi la gloire au Seigneur des siècles. Merci mon Dieu. Vous ne pouvez pas avoir suffisamment de puissance pour opérer. Si vous passez trop peu de temps dans sa présence, La puissance d'un amis, ça vient du temps et de la qualité de temps que tu passes devant Dieu. Amen. Amen. Il y a des situations qui ne bougent pas dans ta vie parce que tu ne pries pas beaucoup. Tu pries, mais tu ne pries pas suffisamment. Tu pries, mais tu pries juste 10 minutes, 15 minutes. Jésus-même, Jésus-même, qui connaissait le plan de Dieu, Se réveillait avant le lever du jour. Il priait. Et c'est le matin bonheur, peut-être vers 7h, 8h, Les disciples sont venus le chercher. Ils disent ce qu'il faut faire. On dit, mais pourquoi tu le fais ? Il dit, parce que je vais aller opérer. Je vais aller opérer. Je veux que tu sortes de ce lieu ce matin, Ce matin en te disant, je dois accroître mon temps de prière. Je prie tout. Lève-toi. Lève-toi avant le lever du jour. Prie. Prie. Le mariage que tu n'as pas, les enfants que tu n'as pas, Les problèmes qui persistent. Tu vois, il y a des sortes de problèmes qui sont traités par le niveau de prière que tu es en train de faire. Mais il y a d'autres sortes de problèmes Qui ne seront pas résolus. Tant que tu ne vas pas te priver de ton petit déjeuner. Tu ne vas pas te priver de ton dîner. Il y a des problèmes. Si tu manges, vous savez, on se moque quelques fois d'Esaïe, on dit, À cause des lentilles, à cause de la nourriture, il a vendu son droit d'hénaise. Il y a des chrétiens, à cause de manger, ils ne vont pas rentrer dans leurs promesses. Est-ce qu'on est ensemble ? Tu aimes manger, tu vas perdre ton héritage. Parce que tu aimes manger, tu n'aimes pas gêner. Tu vends ton mariage, tu vends tes enfants, tu vends ton bonheur conjugal, tu vends certaines situations à cause de foutous sauce grain. Mais tu vends des choses dans ta vie. Depuis là, on te renvoie de toutes les entreprises. Tu n'arrives pas à travailler, tu vends ta vie professionnelle. Parce que tu ne peux pas te priver un soir. Fais 24 heures de jeûne, de 6 heures à 6 heures. C'est pour ça, les gens te maltraitent au travail. Tu n'arrives pas à avoir un seul boulot, tu prends, tu le perds, tu le perds. Pourquoi ? À cause de manger. Ce jour-là, Esaïe devait se priver de sa lentille. Jeûne, mon petit, jeûne. Pour le délantir. Il a perdu son droit d'hénais. Position spirituelle dans laquelle il devait récupérer l'onction qui était sur son père. Il a vendu, il a dit, mon frère, j'ai trop faim. À quoi sert le droit d'hénais? Ce type de problème ne peut partir que par le jeûne et la prière. C'est Jésus qui dit ça. Le jeûne n'est pas, vous savez, dans la vie chrétienne, le jeûne n'est pas une option. Quand vous lisez Matthieu, chapitre 6, tout, Matthieu, chapitre 6, c'est là où on a fait la prière. Jésus apprend la prière du Notre-Père. Vous savez, la prière du Notre-Père, notre Père qui est aux cieux, c'est dans Matthieu, chapitre 6. C'est dans le même Matthieu, chapitre 6, verset 17, verset 19, quelque part. Il dit ceci. Lorsque tu jeûnes, tu vois, il ne dit pas si tu jeûnes. Ça veut dire que pour Jésus, le jeûne, ce n'est pas une option. Il explique que lorsque tu jeûnes, voilà comment tu dois te comporter. Il n'a pas dit si tu jeûnes, comme s'il y a un temps où tu peux ne pas gêner. Il dit donc, lorsque tu jeûnes, voici l'attitude. Donc, il commence à te donner les dents pour que ton jeûne soit le plus efficace possible. Mais il n'est pas en train de dire que le temps en temps tu peux jeûner, tu ne peux pas jeûner. Tout chrétien doit jeûner. Il y a des situations, il y a des dimensions dans lesquelles tu ne pourras jamais entrer. Il y a des niveaux d'héritage dans lesquelles tu ne pourras pas prendre. Et vous savez, le jeûne n'est pas simplement un secret pour les chrétiens. Même les païens savent que l'énergie, le jeûne, le fait de s'éprouver de nourriture, ça engendre de la puissance de l'énergie spirituelle. Je vous ai parlé du dounamis. Dounamis n'est pas puissant dans la vie des mangeurs. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Dis à ton voisin, je n'ai pris. Le sujet qui te fatigue depuis longtemps, tu as pris quel temps de jeûne pour ça ? Tu comptes sur le jeûne du pasteur. Le pasteur est jeune et il prie, mais il prie à tellement de sujets dans l'église. Et puis toi, si tu es un disciple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez toute la foule pour laquelle Jésus priait, c'était des foules qui le visitaient. Et après ça, ils ne voyaient plus Jésus. Ça n'est pas dit que dans toute leur vie, ils n'ont plus de problème. Quand Jésus a guéri la femme qui avait la paix de son depuis 12 ans, après on n'entend plus parler d'elle, peut-être qu'il y a eu d'autres problèmes. Vous savez, si vous restez simplement dans la foule, vous aurez des miracles sporadiques de temps à autre. Mais si vous voulez que votre vie change réellement, il faut devenir un disciple de Christ. Il ne faut pas vous contenter de profiter des bénédictions et de l'onction qui est sur la vie de votre leader, de votre pasteur. Vous devez, tu dois toi-même, développer une véritable communion avec Dieu. Jésus a dit à ses disciples, il dit, c'est vrai, je vous ai envoyé prier pour chasser les démons. Je vous ai accordé l'onction pour cela. Et il leur a appris. Ce n'est pas parce que je vous envoie comme ça que vous pensez que vous allez être exempt du jeûne et de la prière. Si vous ne gênez pas et ne priez pas, il y a des catégories de problèmes que vous ne pourrez pas traiter. Oh, les problèmes-là, ils ne vont pas te demander la permission avant d'arriver. Ils seront là. Ce sont des problèmes au puniard. La Bible dit que cet enfant-là, son papa dit, tous les jours, le démon le maltraite. Et il y a des gens qui sont maltraités dans leur famille, tous les jours par tes démons. La Bible dit, quand l'enfant est là, le démon le saisit, il le jette dans le feu, il le jette dans ceci, il le jette dans cela. Ce n'est pas que les disciples n'ont pas prié. Les disciples ont tenté de le chasser. Tu as tenté de prier. Tu es venu à des renards de prière pour dire, papa, je suis fatigué. En 2017, là, 2018, je veux me marier. En 2019, je veux. Je dis, ce type de célibat, il y a des sortes de célibat qui partent en disant, Amen, et puis tu te maries demain. Mais ce type de célibat auquel tu es confronté, il ne peut partir que par le jeûne et la prière. ce type de chômage, cette sorte de chômage. Tu es dans ton chômage, ce n'est pas comme pour tous les autres. Mais de vivre un démon, c'est un démon. Mais Jésus, ça fait de quel type de démon il s'est dit ? Il s'est dit, cette sorte-là. Dis à ton voisin, que tu n'as pas une sorte de difficulté pour laquelle... Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas toi, Amen. Ceux qui ne disent pas bien, c'est ceux qui aiment foutu banane, sauce graine. Tu fais un effort, tu prives du... Il ne faut pas prendre le petit déjeuner. Il ne faut pas prendre celui du midi. Amen. Mais ce n'est pas seulement le jeûne. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de se priver de nourriture. Se priver d'aliments sans prier. C'est comme quelqu'un qui fait une grève de faim. Il n'y a aucune puissance là-dedans. Se priver. Il y a des gens qui font des journées entières sans manger. Ils croient qu'ils ont jeûné et prié. Ça ne chasse pas des démons. Quand on jeûne, on prie. On augmente ses heures de prière. On prend plus de temps dans la prière. On se lève tout le matin. On prie. Une privation d'aliments sans prière. L'Abbé Nabat dit ce titre de démons ne sort que par le jeûne. Ce titre de démons le jeûne est une forme de prière. Le jeûne sans la prière c'est égal à zéro. Ça ne fait rien. C'est comme si tu as fait une grève de faim. C'est comme si tu n'as pas mangé toute la journée. Ça ne produit aucune énergie, aucune puissance, rien. Ça va améliorer ta santé. Non, ça ne produit pas rien. Ça améliore la santé. Mais toi, ton problème ce n'est pas un problème de santé. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Au nom de Jésus. Dieu, Dieu, il faut que vous mangez ta vie de jeûne. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors, quand vous priez et que vous dites au Seigneur que ton règne vienne, que ton règne vienne, quand le Saint-Esprit s'installe, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il vous conduit dans la forme de prière adaptée. parce que le jeûne et prière n'est pas la seule forme de prière adaptée. Ce n'est pas la seule forme de prière qui jeûne. Mais c'est une forme essentielle et c'est souvent une forme primaire, surtout lorsqu'on n'arrive pas à bien entendre la direction de Dieu. Amen. Que le Seigneur te révèle la forme de prière dont tu as besoin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc cette partie-là, la façon dont le Seigneur, le règne de Dieu vient s'asseoir et puis maintenant, il te conduit dans la forme de prière. C'est cette partie-là que le Seigneur traduit en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je vous ai dit que dans la phase numéro 3, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, il y a deux étapes. Il y a que ton règne vienne et puis il y a que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen. Si Jésus dit de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, ça veut dire que sur la terre, il y a des choses que Dieu souhaite mais qui n'ont pas pris place. Vous me suivez ? Comme par exemple ce jeune homme, la volonté de Dieu, c'est qu'il soit guéri. Mais les disciples, dans leur manière de prière, n'ont pas la volonté de Dieu, le plan de Dieu n'a pas pu se réaliser parce qu'ils n'ont pas pas jeûner et prier. Donc, la prière permet à ce que Dieu veut de se réaliser dans ta vie. Lorsque tu perds dans ton esprit qu'une certaine saison est finie dans ta vie et que tu passes une autre saison et que certaines choses vont arriver, c'est vraiment pour toi qu'il y a un enfant de Dieu, c'est que c'est la volonté de Dieu pour toi d'entrer dans cette nouvelle saison. Mais cette volonté de Dieu a besoin que tu la pousses par de l'énergie que tu parles, ce qu'on appelle dynamisme, que tu dises au Seigneur que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Ça veut dire que cet esprit d'homme a de la force. Cet esprit vient t'imposer. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Dans le ciel, j'ai vu que tu me rends prospère pour soutenir l'avancement du royaume de Dieu. Dans le ciel, j'ai vu, j'ai senti dans mon cœur, j'aspire. Vous savez, le Seigneur dit par exemple, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est une bonne chose. Vous comprenez ? Donc il y a des aspirations légitimes qui sont dans ton cœur. Tu sens dans ton cœur que je ne sais pas quoi, mais je sens que je peux aider la commune. Je dois devenir maire. Je pense que, tu vois, mais pour que tu deviens maire, il te faut de la puissance. Il te faut de l'énergie. Pour que tu atteignes, quand je dis maire de la commune, amen, je veux dire maire de la commune, où tu sens que tu dois occuper telle position pour régler une injustice. Quelqu'un, est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia. La Bible dit que les enfants sont sur le point de naître, mais ils manquent de la force. Donc quand tu dis que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, le Saint-Esprit vient avec la force. Et il dit maintenant que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. Donc quand je dis que ton règne vienne, mon esprit s'attend au Saint-Esprit puissant, avec beaucoup de puissance. Ma pensée cherche la puissance. Quand je dis que ta volonté soit faite, ma pensée est en train de chercher le moyen par le Saint-Esprit de réaliser la promesse. Amen. Hebreu.